Musique Je pense que c'était la marche quand même, le premier objectif. L'aspect humain ici est très très important, on est une structure qui reste assez familiale malgré le gros centre hospitalier qui est le CHU de Liège. Et donc l'aspect humain est évidemment très très important pour récupérer. Je suis contente de te voir comme ça. C'est gentil. Allez, à toi tous. Allez, à toi tous. Déjà au début la marche c'était avec une béquille, un bâton, un impouille, quelqu'un à côté de moi. Donc au début c'était pouvoir marcher vraiment de manière autonome avec des moins grosses attelles et le moins d'aide possible. Ça c'est fait. Après ça a été la course. Je me suis dit bon, ça paraît impossible parce que je marche toujours avec une légère boiterie parce qu'il me reste quand même des messes qui sont toujours paralysées et qui ne récupéreront pas spécialement. Je me suis dit pourquoi pas essayer de trottiner. J'avais dans l'objectif de faire un triathlon. Donc je me suis dit soit c'était le faire en chaise, la partie course à pied, soit la faire en courant. Tout le monde m'a dit Fanny en deux mois c'est impossible, tu ne courras pas. J'ai fait les gars, je courrais. Je ne sais pas comment je vais y arriver mais je vais y arriver. Et donc là les sorties kinéses étaient sur le raveil. On allait courir. On essayait de trouver des trucs pour que mon pied ne flanche pas, pour que je puisse prendre appui dessus et voilà petit à petit, moi qui détestais courir avant, c'est devenu tellement improbable que je me suis dit allez et le jour où j'ai réussi à courir, ben non là ça m'a vraiment fait du bien, c'est vraiment motivant. Je pense qu'il faut vraiment se fixer des objectifs comme ça pour pouvoir continuer à avancer. Grâce à Cap 48, on va pouvoir mettre en action beaucoup, beaucoup de sports différents. Un de mes collègues kinés et l'éducateur sont déjà en train d'y travailler beaucoup de mise en place de cours de natation, des cours de tennis, des cours de sport de ballon. Donc il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se mettre en place grâce à Cap 48. Avec des matériaux spécifiques qui coûtent cher à partenariat. Également, je vais vous parler des handbikes, ces vélo coûtent vite quelques milliers d'euros. Une chaise pour jouer au basketball, en foot et au rouleur ou au tennis également. C'est tout de suite de gros, gros budgets. Il faut financer l'achat d'une camionnette pour pouvoir aller véhiculer les patients sur les différents sites sportifs, que ce soit piste d'athlétisme ou autre. Donc voilà, Cap 48 va nous aider en plus en finançant pendant trois ans l'équivalent d'une personne à temps plein qui va pouvoir encadrer la mise en place de toutes ces activités et la prise en charge des patients ou des personnes à mobilité réduite en général. Parce que ce ne sera pas fermé, CHU de Liège, ça se veut ouvert pour le sport adapté pour tous. J'essaie de nouveau de toucher à tout et de voir dans quelle mesure c'est possible de le faire. Même si c'est un peu différent, c'est tellement exceptionnel de réussir à faire certaines choses que j'ai vraiment envie de me prouver que je peux y arriver.